bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne math interview off notre chaîne présente une nouvelle série intitulé limites et branches infinies dans les problèmes de bac dans cette vidéo nous allons vous présenter des rappels et solutions de toutes les parties concernant des limites et leur interprétation géométrique d'un problème type bac rectifié sciences expérimentales de l'année 2016 session de rattrapage deuxième partie dans cet exercice on considère la fonction f tel que f de x égale à 3 moins 3 x plus 2 facteurs de x plus 1 multiplié par l n de x dans la première question on nous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus et de donner une interprétation géométrique du résultat obtenu on a f de x égale à 3 moins 3 x plus 2 facteurs de x plus 1 multiplié par l n de x on a limite quand x tend vers 0 plus de 3 moins 3 x égale à 3 et limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1 est égal à 1 et limite de l n de x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini ce qui fait limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini on en déduit que la droite déc systematic d'équation x est égal à 1 et une asymptote verticale à la courbe cerf à droite de 0 den la question 2e mot peut cita on ne demande de calculer la limite de x quand x tend vers prima sur ben 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 donc On a f de x égale à 3 moins 3x plus 2 facteurs de x plus 1 multipliés par ln de x. Et on veut calculer la limite de f de x quand x tombe vers plus l'infini. Si on essaie de calculer cette limite directement, on trouve limite de 3 moins 3x quand x tombe vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Et limite de x plus 1 quand x tombe vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et limite de ln de x quand x tombe vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Ce qui donne une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Pour enlever l'indétermination, on factorise le tout par x et on trouve f de x égale x facteur de 3 sur x moins 3 plus 2 facteur de 1 plus 1 sur x multiplié par ln de x. On a limite de 3 sur x est égale à 0 quand x tombe vers plus l'infini. Et limite de 1 sur x est égale à 0 quand x tombe vers plus l'infini. Et limite de ln de x est égale à plus l'infini quand x tombe vers plus l'infini. D'où limite de 3 sur x moins 3 plus 2 facteur de 1 plus 1 sur x multiplié par ln de x est égale à plus l'infini. Ce qui fait limite de f de x quand x tombe vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Dans la question b, on nous demande de calculer la limite quand x tombe vers plus l'infini de f de x sur x. D'où f de x sur x égale à 3 sur x moins 3 plus 2 facteur de 1 plus 1 sur x multiplié par ln de x. D'où f de x sur x égale à 3 sur x moins 3 plus 2 facteur de 1 plus 1 sur x multiplié par ln de x. Ici, on veut calculer la limite de f de x sur x quand x tombe vers plus l'infini. On a limite de 3 sur x moins 3 égale à moins 3 quand x tombe vers plus l'infini. Et limite de 1 plus 1 sur x quand x tombe vers plus l'infini est égale à 1. Et limite de ln de x quand x tombe vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Ce qui fait, limite de f de x sur x quand x tombe vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Dans la question c, on nous demande de déduire des deux questions précédentes la nature de la branche infinie de la courbe CF au voisinage de plus l'infini. D'après les deux questions précédentes, on a limite de f de x quand x tombe vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et limite de f de x sur x quand x tombe vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Ce qui montre que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada